L'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif a mis notamment en place une procédure de règlement préventif. L'acte uniforme définit le règlement préventif comme étant une procédure destinée à éviter la cessation de paiement ou la cessation d'activité de l'entreprise et permettant ainsi l'appurement du passif par le biais d'un concordat préventif. Cette procédure est ouverte à toute personne physique ou morale commerçante et à toute personne morale de droit privé non commerçante ainsi qu'aux entreprises publiques ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui se retrouve dans une situation économique et financière difficile mais pas irrémédiablement compromise. Cette notion, situation économique et financière difficile mais pas irrémédiablement compromise, peut être définie comme étant l'état d'une entreprise qui est encore en bonnie mais dont la trésorerie est inquiétante. Et par le simple écoulement du temps, l'entreprise devrait se retrouver en cessation de paiement si aucune mesure n'est prise. La procédure de règlement préventif doit être introduite par une requête du débiteur. Dans cette requête, le débiteur doit mentionner la situation économique et financière, présenter les perspectives de redressement de l'entreprise et l'appurement du passif. En outre, la requête doit mentionner les créances pour lesquelles le débiteur demande la suspension des poursuites individuelles. À défaut de mentionner ces éléments dans la requête, cette dernière pourra être rejetée ou requalifiée. En outre, soit en même temps, soit dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la requête, le débiteur doit déposer une offre de concordat préventif qui reprend les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise. Après que le débiteur ait déposé la proposition de concordat préventif, le président de la juridiction compétente va rendre sans délai une décision de suspension des poursuites individuelles et va désigner un expert pour qu'il fasse un rapport sur la situation de l'entreprise. La mission de l'expert est capitale et consiste essentiellement à déterminer si le concordat préventif est ou non faisable. Toutefois, l'expert peut également jouer le rôle de médiateur entre les débiteurs et ses différents créanciers en vue de négocier des délais pour payer. L'expert déposera au greffe, en double exemplaire, son rapport contenant le concordat préventif proposé par le débiteur ou conclu entre lui et ses créanciers. Le président de la juridiction compétente convoquera, dans les 8 jours du dépôt du rapport, le débiteur à comparaître pour y être entendu en audience non publique. La juridiction compétente doit se prononcer dans le mois de sa saisine et à trois possibilités. Premièrement, si la situation du débiteur le justifie, la juridiction compétente rend une décision de règlement préventif et obologue le concordat préventif en constatant les délais et remises consenties par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l'entreprise. Deuxièmement, si la juridiction compétente constate la cessation de paiement, elle prononce d'office et à tout moment le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Troisièmement, si la juridiction compétente estime que la situation du débiteur ne relève d'aucune procédure collective ou si elle rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, elle annule la décision de suspension des poursuites individuelles. Cette annulation remet les parties en l'état antérieur à cette décision. Il est utile de préciser que les décisions rendues par la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'appel qui doit être interjetée dans le délai de 15 jours à compter de leur prononcer. Sous-titrage ST' 501